Le processus de réhabilitation de l'axe Senoba-Jigienchor-Mpac soit une linéaire de 217 km est lancée depuis janvier 2022. 500 jeunes des départements de Bunkilin, Bignonnant et Jigienchor ont été sélectionnés par l'Ageroute avec l'appui de l'ONFP pour bénéficier de formations sur des métiers du bâtiment et travaux publics de l'agroalimentaire, de l'hôtellerie et du tourisme. Je suis Ali Houssen, technicien supérieur en BTP spécial en revêtement de pavage. Nous sommes là pour notre mission, c'est de former des jeunes sous l'ordre d'Ageroute et l'organisation de l'ONFP qui a choisi notre école comme opérateur, Ezebat. On est venu là pour former les jeunes en fabrique et pose de pavage. Donc, dans le contexte social, de répondre à une demande sociale, c'est-à-dire la rénovation de la route par Ageroute du Tronçon-Sud et Senoba-Jigienchor. Vraiment, ça s'est passé dans de bonnes conditions. On a été vraiment très organisés et vraiment très soutenus par l'ONFP qui a mis toutes les dispositions nécessaires pour que cette formation puisse réussir dans les bonnes conditions. Je suis là pour le gendarmerie de Jigienchor. Jigienchor est là pour l'OFP. Je remercie à Ageroute et à l'ONFP. Nous nous permettons de faire une formation. Nous avons beaucoup de formation. Parce que, de un, quand on a eu un bac, on a eu une université d'Akar. On va suivre l'Espagnol. Donc, on a hâte de passer à un concours, ça ne va pas, ça ne marche pas. Parce qu'après la formation, on a créé une propre entreprise pour fabriquer un pavé. Et peut-être que si on a eu un bac, on a eu un bac sans problème. Je m'appelle Victor Nying. C'est ma première fois aussi d'assister à cette formation qui nous a vraiment amené beaucoup d'opportunités afin de pouvoir aussi avoir des idées concernant la fabrication et la pose de pavés. Vraiment, nous remercions l'Ageroute et l'ONSP de nous avoir vraiment formés. Et vraiment, nous souhaitons qu'ils puissent aussi nous intégrer dans les sociétés. Ce programme de formation de ces 500 jeunes des trois départements de la zone de projet va sensiblement jouer sur l'amélioration de l'employabilité de cette France de la société. C'est Mbassasen, préféré département de Bunkilin. Effectivement, comme vous pouvez le constater, on est aujourd'hui avec des jeunes qui sont en train de faire la pratique sur la formation de pavage. Mais je pense qu'il est toujours important de revenir en arrière pour rappeler effectivement le contexte. Ce que vous voyez aujourd'hui dans le cadre du projet de réhabilitation de la RN4, c'est Noba Impact. Et vous comprenez que le département Bunkilin occupe une grande partie de ce tronçon. Et justement, dans le cadre du projet, il a été retenu avec l'Ageroute, un programme de formation de 150 jeunes au niveau du département. Et aujourd'hui, après tout le processus qui a été un processus inclusif et transparent, avec un appel à candidature qui a été lancé, suivi de dépôts de candidatures au niveau des structures, notamment les mairies, les préfectures, les sous-préfectures, de la zone d'influence du projet, évidemment. Nous avions donc à l'époque procédé à la sélection des jeunes du département qui ont donc eu à déposer leur candidature. Aujourd'hui, on est dans la phase pratique avec la formation en pavage. Mais d'autres, il faut le rappeler aussi, sont en train d'être formés soit en hôtellerie, d'autres en restauration, d'autres en BTP, d'autres aussi dans d'autres domaines de spécialité qui ne sont pas peut-être ici dans le département. Donc, au département, nous sommes en train de former des jeunes en pavage et en ferraillage. Donc, vous constatez, vous, la formation pratique de ces jeunes ici au niveau de la préfecture qui sont donc en train de faire leur pratique. Donc, c'est un exemple patent que nous sommes en train de suivre et qui est donc un exemple qui nous encourage une fois de plus parce que, effectivement, les jeunes attendaient ce projet. Et voilà aujourd'hui, donc, des atouts qui sont là avec les jeunes. Ils sont donc déjà, voilà, ils sont prêts à être employés partout ailleurs en ce qui concerne donc le pavage. Donc, c'est déjà un atout pour le projet, mais également, peut-être, les entreprises qui seront là pourront peut-être utiliser ces jeunes dans le cadre, justement, de l'exécution du projet. Donc, disons que c'est franchement une satisfaction qu'après tout ce processus que nous assistons aujourd'hui, donc, à cette séance pratique, avec une forte dose de femmes à l'intérieur, je pense que vous pouvez m'exprimer ainsi, féminité, quand même, ce qui concerne la cohorte de pavage. Et ça veut dire tout simplement aussi bien les femmes que les hommes se valent. Et tout le monde est là pour quand même relever les défis de l'employeur et des jeunes. Et nous en remercions. Nous remercions, pour finir, donc, l'agiroute avec ses partenaires, notamment l'ENFP, qui a bien voulu, donc, organiser ces séances, mais également les acteurs qui sont là, les formateurs, l'entreprise qui a gagné le marché et qui est en train, donc, de faire ce travail qui est un travail excellent. Ce projet est financé par l'État du Sénégal avec les concours de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. La mise en œuvre du projet de réhabilitation de la route Senoba-Jiguinchor-Mpak et de désenclabement des régions sud qui consiste en la réhabilitation de la route nationale d'Imo entre Senoba et Jiguinchor se poursuivre par la section Jiguinchor-Mpak à la frontière Bissau-Guinène. Il connaît, depuis son démarrage, un rythme très satisfaisant.